Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, un auteur, une autrice et un livre aujourd'hui, parler pour être écouté. Alors ça tombe très bien, on est sur un plateau de télévision et c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de vous parler et j'espère que j'impacte par mes mots. C'est tout l'objet de ce livre, développer sa présence, maintenir l'attention, faciliter la compréhension et rôle. 67 exercices parce que ce n'est pas qu'un livre de philosophie, c'est un livre d'exercice, vous pourrez vous exercer et son auteur est avec nous, Michel Tailleb est là. Je suis ravi de vous accueillir Michel. C'est vrai que pour ceux qui sont des professionnels de la parole, votre livre il est très utile parce qu'en fait tout le monde parle sans réfléchir et vous, vous nous prenez par la main et vous nous expliquez et vous nous décryptez ces enjeux de la parole et de leur puissance. D'abord une question un peu traditionnelle mais il faut vous la poser. Vous êtes comédienne, dramaturge, vous avez joué au cinéma, au théâtre, à la télévision. Pourquoi ce livre ? Pourquoi avoir décidé de transmettre votre savoir ? D'habitude les comédiens le gardent secrètement avec eux. Ça et pas vous. Je ne sais pas pourquoi cette envie de transmettre, en tout cas j'ai l'impression que je suis né avec, que j'ai eu envie comme ça de partager, de transmettre. Après il m'arrivait quand même une chose intéressante, c'est que j'étais presque à la fin de l'écriture de ce livre. Quand tout d'un coup, je me suis dit mais je travaille sur l'écoute alors qu'au fond, ce que j'ai reproché, entre guillemets, à ma famille, à tout le temps, c'est qu'il y avait de la place et de l'écoute que pour ma petite sœur. Deux ans, ma cadette, handicapée, impossible pour elle de faire silence, elle parlait tout le temps, avec souffrance, c'est pas simple pour elle et pour nous. Et finalement, déficit d'écoute dans la famille, déficit de silence, je crois que c'est un objet de résilience aussi, par rapport à ça. Donc ça, c'est tout à la fin de votre travail ? À la fin, j'ai compris. Je raconte quelque chose de moi, là. Complètement. En plus, je me suis dit, c'est pour ça, au fond, que je suis aussi obsédée par la diction. Parce que ma petite sœur, elle a une élocution qui est presque incompréhensible. Mais j'ai pas compris tout de suite pourquoi je le faisais. Et ça, quand ça m'est tombé dessus, c'était cadeau, quoi. Ça, c'est très intéressant. On écrit jamais un livre par hasard. Jamais. Sur ce livre et sur la matière brute que vous nous offrez, et vous la décryptez, il y a quand même des grands enseignements. Vous dites, on parle, mais on ne le sait pas, mais notre corps aussi s'exprime. Il parle, il y a des choses à l'intérieur de notre corps. Racontez-nous ça, parce que c'est très troublant, ce diaphragme, ces colonnes d'air, c'est très intéressant. Moi, j'ai souvent le coutume de dire, enfin, je dis même tout le temps, que la voix, c'est du corps. Parce que la voix, elle va se proférer, se sortir de notre bouche, mais elle a circulé, suivant une colonne d'air, qui, si le diaphragme est bien détendu, va laisser de manière fluide passer la voix, et donc une détente, évidemment, corporelle. Mais dans votre métier de comédien, on va au théâtre et on se dit, bon, effectivement, il y a de la présence, il y a de la présence vocale, il y a du scénique, il y a du texte, c'est votre métier. Dans l'entreprise, j'ai le sentiment, peut-être me trompais-je, mais qu'on néglige, en fait, cette, j'allais dire, cette théâtralisation même de la prise de parole. On la néglige. On ne parle qu'au cerveau. Oui, oui, c'est vrai. Souvent, on me demande, oui, mais OK, mais sur le contenu, qu'est-ce que vous allez transmettre ? Oui, OK, mais un contenu qui n'est pas transmis par une forme qui est détendue, qui est consciente, ça n'est pas entendu. Donc, l'important, c'est que ce soit entendu et surtout écouté. Juste un mot, parce qu'il y a un petit dialogue que vous citez de quelqu'un que vous citez qui va monter sur scène, j'ai trouvé ça assez intéressant, et puis vous l'interrogez, et vous racontez sa position de corps sur scène, cette espèce de façon qui n'est pas tout à fait en face du public. Et en fait, vous dites, au fond, c'est parce qu'elle n'est pas au clair avec sa pensée, que ce n'est pas si clair et que... C'est important, ça. Quand on dit que ce qui se pense clairement, s'énonce clairement, c'est ce que vous portez dans le livre aussi. Tout à fait. En fait, l'exemple que vous prenez, c'est un exemple que j'aime bien. Ça démarre les dialogues. Maé est un personnage que j'ai inventé. C'est ça. Qui a... Le livre se divise en trois actes, et dans chaque acte, il y a des scènes. Et chaque scène porte une difficulté. Enfin, Maé porte une difficulté. Donc la première dont vous parlez, c'est qu'elle a en effet le corps pas complètement en face, parce qu'elle n'ose pas. Et évidemment, il y a plein de raisons pour lesquelles elle n'ose pas. Mais il y a l'intention qui n'est pas claire. Si je suis clair avec ce que je veux faire, ce que je veux dire, d'une certaine manière, ça va m'aider à affronter. Parce que c'est un véritable affrontement aussi, sans forcément qu'il y ait un conflit dur. C'est vrai. Il y a une forme de rapport de force avec l'autre. Bien sûr. Impacter, ça veut dire ça. Quand on est un manager, ça veut dire savoir installer sa voix, savoir installer... Et vous dites aussi, je trouve ça très beau, que ça se passe d'abord par le regard. On doit d'abord se connecter. C'est essentiel. On ne le fait pas dans l'entreprise. On est la tête dans ses notes. On n'est pas avec l'autre. On balaye du regard. Vous dites balayer. Qu'est-ce que c'est moche ? Oui, balayer, c'est comme si le public était des détritus qu'on balaye. Exact. En fait, il faut regarder. Il faut donner son regard, comme on donne sa présence, comme on donne sa voix. Les acteurs parlent beaucoup de dons. On donne une représentation. Ils se sont donnés ce soir. Il y a cette dimension d'engagement et de dons et d'être sur l'autre. Vous y teniez beaucoup et nous aussi d'ailleurs. Page 93, il y a une série d'exercices extrêmement concrets que vous pouvez faire chez vous. C'est intéressant parce que pas besoin d'avoir Michel Tailleb à portée de main. Vous pouvez aussi le faire vous-même. C'est l'exercice, je l'ai choisi parmi plein d'autres, mais voyelle et résonance, voyelle orale, voyelle nasale. Et vous précisez que c'est à réaliser individuellement ou on peut le faire en groupe. Comment on fait là ? Juste pour nous donner un petit aperçu. Je voudrais, pour démarrer, dire que c'est un exercice intéressant parce que beaucoup d'entre nous n'aiment pas leur voix. Et on n'aime pas notre voix parce que souvent on ne la reconnaît pas. Et on ne la reconnaît pas parce que quand notre voix est à l'intérieur, elle est en résonance avec notre squelette, avec nos os. Quand on l'entend de l'extérieur, elle est complètement détachée de ça. Donc à la fois pour sentir les résonances de sa voix et pour se réconcilier, parce que c'est ce qui se passe avec les stagiaires avec qui je travaille, je propose de prendre une phrase, d'en isoler les voyelles. Par exemple, je vais manger ce matin. E, 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 A, 1. Et ensuite... En articulant. En articulant. Alors pas forcément, en tout cas, oui. En décomposant bien. En décomposant les voyelles, en les donnant bien clairement. Et ensuite, sur une seule note, les faire rouler entre elles. Et ça donne... E, 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 A, 1. Et on entend la résonance. Et quand les stagiaires, les personnes qui viennent travailler avec moi, entendent la résonance, très souvent ils se disent « Mais j'ai jamais entendu ma voix comme ça ». Et c'est le début d'un parcours, parfois, pas toujours, mais souvent. C'est presque le zazen, là. Presque. Ça fait penser un peu au bol tibétain. Exactement. Mais c'est pas mystique. Mais ça peut être. Mais c'est pas forcément mystique. Mais en tout cas, on ressent des vibrations quand vous faites. On ressent des vibrations. Et on est être de vibration. C'est ce que je dis. Et c'est pas moi qui le dis. Merci, Michel Tailleb, de nous avoir apporté votre sourire. Et ce livre, qui est un livre vraiment important, riche. Et on aura compris aussi l'importance qu'il revêt pour vous, ce livre, sur le plan personnel, puisque vous nous l'avez dévoilé sur le plateau. Parler pour être écouté. Développer sa présence. Maintenir l'attention. Ça, c'est une demande très forte, aussi. J'ai perdu une partie de la salle ou de mes collaborateurs. Et faciliter la compréhension, évidemment, c'est une clé. Et rôle. 67 exercices issus du théâtre pour améliorer votre prise de parole. Vous êtes, par ailleurs, comédienne, dramaturge et écrivaine. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause. Et vous le savez, c'est le cercle des experts pour balayer. Oh là là, j'ai dit balayer. Pour nous intéresser à l'actualité. Elle est riche aujourd'hui avec l'idée peut-être d'enjamber la réforme des retraites pour parler travail. On parlera aussi des départements où le chômage est le plus faible. Mais aussi les départements où le chômage est le plus fort. Puis on reviendra sur la semaine des 4 jours de plus en plus plébiscité. Voilà le programme. Et on en parle avec nos experts juste après la pause.